Alors nous nourrions ici, nous nourrions, nous sommes tous. Yohann m'a demandé de parler du Ratsukerman, je ne suis pas capable de le faire, ça serait trop osé de le faire. Donc on va faire autre chose, on va enseigner la Torah du Ratsukerman, il y a marqué dans les sources saintes que lorsqu'on enseigne un enseignement d'un sadique, d'abord évidemment ça lui crée un plaisir intense dans le monde céleste, mais aussi s'élève dans la tombe, parle et dise les mots qu'on est en train de dire, évidemment c'est une métaphore je suppose, mais pour dire ainsi que sa Torah continue d'exister dans ce monde et de se propager. Car l'âme n'est pas limitée au corps, comme on le sait, l'âme existe avant le corps et continue d'exister après le corps et même pendant le corps, ce n'est qu'une partie très partielle de l'âme qui apparaît dans le corps. Et l'âme continue aussi dans les élèves, il y a une symbiose qui se fait entre l'âme du Rav et l'âme de l'élève, je ne sais pas comment expliquer ça, en tout cas une partielle de la vie du Rav se trouve dans ses élèves, lorsque ses élèves enseignent sa Torah, en quelque sorte c'est comme si c'était lui-même qui continuait d'enseigner sa Torah dans ce monde. Et il est vrai qu'un des fondements de la Torah du Rav Tukerman, pour ne pas dire le fondement par excellence, c'est l'Aimuna. Malheureusement, la définition de l'Aimuna a été très mal perçue par la quasi-totalité des gens. Plus on pense que l'Aimuna, c'est le fait de reconnaître que Dieu existe. Ceci n'a pas de rapport avec l'Aimuna du peuple d'Israël, c'est une philosophie très sympa et positive, mais ce n'est pas la définition de l'Aimuna. Maintenant, je vous préviens par avance que pour pouvoir bien réussir cette explication, si de manière générale je vous demande de participer, là je vous ordonne de participer, car s'il n'y a pas de participation, ça ne marchera pas. Donc ça va être une interaction, question-réponse, c'est plus compliqué du point de vue de la technologie, parce que quand on ouvre le micro ça fait du bruit, mais on compte sur vous, vous êtes assez adultes pour le faire. Alors, vous répondez et vous fermez dessus le micro pour ne pas déranger les autres. Si ça ne marche pas, on a Yoann avec nous pour la technique. C'est bon ? Donc, avant de dire ce que j'ai à dire, en fait, c'est ce que Laurent Kerman explique, je vous interroge. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, l'Aimuna ? Chacun d'entre vous se considère comme des gens croyants, ma'aminim. Vous avez un calot sur la tête pour exprimer votre croyance en Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Quand je dis Ani ma'amin, je suis croyant. Évidemment, le mot croyant est une très mauvaise traduction, mais pour l'instant, c'est le mot qu'on a. Après, à la fin du cours, peut-être qu'on trouvera ensemble un meilleur mot. Donc, qui veut prendre la parole au premier ? Pas tous ensemble. Allons-y. Je suis confiant en Dieu. Confiant. Comment on dit confiant en français ? En hébreu ? Oui. Sommaire. Tout à fait ça. Sommaire. Je suis confiant. Non, plutôt, j'ai confiance en Dieu. Vas-y. Eshli Bittacham Bachem. Ça s'appelle Eshli Bittacham Bachem. Alors, je n'ai pas dit que c'est faux. Quand je rajoute des choses, je ne dis pas que c'est faux. Je dis qu'il faut élargir davantage le concept. Alors, qui veut encore ajouter quelque chose ? Je certifie l'existence d'Hachem par mes actions. Ça veut dire, j'exprime la Emouna. Quand vous dites, je certifie l'existence de Dieu par mon comportement, il s'agit là de l'expression de votre Emouna. La question que j'ai posée, ce qu'est la Emouna elle-même, et non pas son expression. Donc ça aussi, c'est juste. Mais je veux un cran en arrière. La Emouna elle-même. Allons-y. Une connaissance, c'est du domaine de l'intellectualisme. Donc Dieu sache. Donc vous voulez dire, j'ai compris ce que vous voulez dire, c'est une perception. J'ai compris. Vous voulez dire une perception, mais qui n'est pas d'Afka du domaine de l'intellectualisme. Qui peut être autre, un autre domaine de la personnalité. On se rapproche, ça n'est pas mal. Il y a une autre subjection. Dans Emouna, il y a bien le mot Amen, c'est-à-dire la vérité. On reconnaît que Dieu est vérité. Comment vous arrivez à cela que Amen c'est vérité ? Parce que vous avez raison, mais ça m'étonne. Non, pas que vous avez raison. On dit toujours Amen, Amen, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que ce soit vérité. Non, mais alors, j'ai expliqué ce que vous venez de dire de manière intuitive. Parce qu'en hébreu, Amen, Amen, le mot Emet, qui veut dire vérité, le pluriel de Emet, aujourd'hui en hébreu moderne, on dit Amitot. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Je vais vous expliquer. Comment qu'on dit une fille en hébreu ? Bat. Comment qu'on dit des filles en hébreu ? Banot. On ne dit pas Batot. N'akon ? Emet, Amitot. Bat, Batot. Mais pourtant, on dit Banot. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'en fait, une fille, ça veut dire en hébreu, pas Bat, mais Bent. Comme en arabe. Bent. Mais c'est trop difficile à le dire. Donc le Nun est tombé. Quand on passe au pluriel, le Nun revient, et c'est facile à le dire, Banot. Donc de la même manière, vérité se dit en hébreu, Ament, et pas Emet. Mais c'est compliqué à dire Ament. Donc on dit Emet. Donc le pluriel de Emet, ce n'est pas Amitot, mais Emunot. Donc vous avez visé juste que dans la Emuna, c'est aussi une certification de vérité. Mais je veux encore retourner un cran en arrière. Donc vous avez fait toutes vos propositions. On va un petit peu focaliser davantage. Lorsqu'un juif se réveille le matin, l'Allah lui dit de dire la phrase suivante. Je mets bien l'accent sur la virgule parce qu'il y a plein de gens qui disent Be'emuna Rabba virgule Emunatecha. C'est une erreur. Be'emuna Rabba Emunatecha. Cherzata bin Nishmati Be'emla virgule Rabba Emunatecha. Alors, Je te remercie, oh mon Dieu, de m'avoir redonné mon âme. D'accord ? Be'emla Rabba, avec beaucoup de miséricorde, parce que ce n'est pas évident que je le mérite. Rabba Emunatecha, qui veut dire Grande et Ta Emunatecha. J'insiste sur le mot Ta Emunatecha. Il n'y a pas marqué Grande et Ma Emunatecha envers toi, ce qui aurait dû être formulé de manière suivante Rabba Emunatecha, mais Rabba Emunatecha. Grande et Ta Emunatecha. En d'autre sorte, Akadosh Baruch Hu Ma'amin. Dieu et Ma'amin. Donc si on traduit le mot Ma'amin par croyance ou foi, là, on perd les pédales. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'Akadosh Baruch Hu est croyant, qu'Akadosh Baruch Hu a de la foi, s'il a de la foi en un Dieu plus grand que lui, eh bien, je ne suis pas assez pigeon pour servir le subordonné, je vais servir directement le Big Boss. Donc sans aucun doute que Emunatecha ne veut pas dire foi. Donc que ça peut bien vouloir dire Rabba Emunatecha. Fidélité. Hein ? Fidélité. Fidélité, ça se dit Imun. Et ce n'est pas par hasard. Vous avez raison aussi. toute la sagesse de l'Ashona Kodesh, c'est de retrouver les ressemblances des termes en fonction des racines. Et s'il y a une ressemblance au niveau de la racine, c'est-à-dire qu'il y a une ressemblance aussi au niveau du sens. Mais il y a quand même une certaine différenciation vu que le mot est différent. Donc il y a évidemment un rapport entre fidélité avec Emet, avec Imun, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire confiance, et avec Emunah. Mais malgré tout, le mot Emunah est bien spécifique et on devra l'expliquer. Donc Rabba Emunatecha, ça veut dire tout simplement grand état Emunah. Que Dieu est Mahamin. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que Dieu est Mahamin ? Alors si déjà on a commencé à faire une étude des racines, quel mot on connaît encore du mot de la racine Aleph Memnun ? Vous avez déjà dit pas mal. Imun, qui veut dire confiance, fidélité, Nemanout, Amen, qui veut dire certification, je certifie. Et il y a aussi le mot Omanout, ou bien Amanout. Omanout, qui veut dire l'artisanat. Et Amanout, qui veut dire l'art. Eh bien, je veux focaliser sur l'art. Qu'est-ce qui caractérise un artiste ? La parole est à vous. Qu'est-ce qu'il a de spécial un artiste ? Oui, pas besoin de dire allô, parlez tout de suite. C'est qu'il est son, il est tout dans son oeuvre. Il est tout dans son oeuvre, qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'exprime dans son oeuvre. Ses oeuvres le réalisent. Très bien. Donc on a gagné du temps grâce à vous, on arrive vite. C'est-à-dire que son oeuvre artistique exprime sa vie intérieure. C'est clair ? Donnant un exemple, par exemple, quelqu'un qui a un sentiment d'amour envers sa femme, ça existe parfois. c'est dommage, c'est pas toujours, mais il y a des coupes normaux chez qui ça existe. Et donc il exprime, il décide d'exprimer cet amour envers sa femme en faisant une oeuvre artistique, une peinture, un dessin. Alors regardez, j'ai pensé à vous, je vous ai apporté un petit dessin, il faut que je retrouve comment on fait ça, deux secondes. Ça doit être comme ça, je suppose. Voilà. Voilà. Vous voyez ? C'est bon ? Attendez. On va pouvoir ouvrir ce truc-là. Oui, c'est bon. Oui, mais moi je vois plus. Non, c'est un problème. Je vais vous mettre en haut. C'est bon. Alors, vous voyez à gauche, là, il y a ce bonhomme. Vous le voyez ? C'est bon ? Quel artiste ? Oui, en haut. Et il fait un dessin. C'est quoi ce dessin ? Ben voilà, une baraque, un arbre, un soleil, des montagnes, de la pelouse. Maintenant, ce qu'il y a de spécifique chez cet artiste, c'est qu'il a une existence abstraite, dans notre cas, un sentiment d'amour, qui se dit en français, en hébreu, moufshat, qui veut dire abstrait, qui fait pénétrer dans une existence concrète. ce tableau. Ce tableau, c'est du bois, c'est du papier, c'est des couleurs, c'est de l'aquarelle, c'est totalement concret. Mais, cette capacité de faire pénétrer une existence abstraite, dans une existence concrète, qui reflète parfaitement cette existence abstraite, c'est ça ce qui fait un artiste. ce sentiment d'amour, il a réussi à le faire passer dans ce tableau, de manière que, lorsque vient un observateur et observe ce tableau, il ressent profondément que ce tableau exprime un sentiment d'amour. C'est clair, jusqu'à là ? Définition d'un artiste ? Pas tous ensemble, que je sache où on s'en trouve. Si vous ne répondez pas, apparemment, c'est bon. Mais souvent, l'artiste ne les a répondant de lui, donc il refait, il refait. Mais c'est clair, ça dépend de la grandeur de l'artiste. Il n'y en a que d'un seul coup, il n'y en a que d'un seul coup, ils arrivent à s'exprimer, d'autres, ils ne font pas. Non, c'est aussi, j'ai une question, la question c'est aussi, est-ce que c'est qu'un sentiment d'amour ? En général, l'artiste, il exprime beaucoup de sentiments. Non, non, c'est juste un exemple que j'ai donné, ça peut être un sentiment de haine, ça peut être tout ce que vous voulez, quoi qu'il en soit, c'est une existence abstraite qu'il arrive à traduire dans une existence concrète. Donc, Oman, qui se dit, en hébreu, artiste, Zadam, chez Nehéman, vous avez parlé tout à l'heure de Nehéman, de fidélité, L'Echayav apnimi'im Bema'aseyadav qui est fidèle à sa vie intérieure dans l'oeuvre de ses mains. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Supposons que quelqu'un est amoureux de sa fiancée, il veut exprimer son sentiment d'amour, il prend sa guitare, il fait quelques accords, elle saute par la fenêtre tellement c'est horrible. Donc, il a raté son coup. Il n'est pas capable d'exprimer son sentiment d'amour à travers la musique. Peut-être qu'à travers le dessin ou à travers la poésie, il est plus apte, mais là, il n'a pas réussi son coup. Mais pour être un artiste, c'est cette capacité d'être totalement fidèle à son monde intérieur dans l'oeuvre de ses mains qui est concrète. Maintenant, on va commencer à poser les axiomes de base. Regardez. Cet artiste qui lui, évidemment, est actif parce que c'est lui qui fait pénétrer cette existence abstraite, on va l'appeler mahamin activi. Un mahamin actif. L'oeuvre d'art, elle, elle est totalement passive. On n'a pas demandé son avis si elle voulait exprimer de la haine, de l'amour, de l'allégresse, de la colère. Elle est totalement passive. Donc, on l'appelle mahamin passivi. Et la relation qui relie l'artiste à son oeuvre d'art, c'est ce qu'on appelle la émouna. Est-ce que c'est clair jusqu'à là ? Je n'ai pas dit est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est clair ce que je propose ? Parce que si là, ce n'est pas clair, tout va s'effondrer comme un château de cartes. C'est bon ? On peut continuer ? C'est clair. C'est clair. Donc, j'enlève le dessin et on continue la musique. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait là ? Je crois que j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Ça, c'est bon ? Vous voyez toujours. Une fois qu'on a compris ça, donc on récapitule. Cette capacité de s'exprimer dans son oeuvre d'art, c'est ça, l'art. Pour qu'on puisse parler d'un artiste, il faut toujours qu'il y ait deux dimensions. Une dimension abstraite et une dimension concrète et cette capacité d'exprimer l'une dans l'autre. Maintenant, on va attraper un corbat d'argent par mois. La question est très claire. De quoi vivez-vous ? Répondez librement. Ce qui me vient directement, c'est de ma écoute. Je n'ai pas demandé une réponse religieuse pour faire plaire au rabbin. Non, non, non. Non, non. Ça veut dire, en d'autres termes, je pose la question, qu'est-ce que la vie ? Non, mais quand je dis de Maï Mouda, c'est par rapport à l'artiste. Donc, j'essaie d'exprimer dans ma vie ce que je ressens à l'intérieur de moi-même et ça me donne de la vie. Ça me rend vivant. Non, ça, c'est l'expression de votre vie qui raffermit davantage votre vie. Mais je demande, la vie elle-même, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la vie ? Alors, on va dire, c'est respirer, c'est manger, c'est boire. Parce que la preuve en est, c'est que lorsqu'on ne respire pas et qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, il n'y a plus de vie. Donc, c'est ça qui crée la vie. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Mais, c'est-à-dire, il est vrai que sans manger et sans boire et sans respirer, il n'y a plus de vie, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est ça qui crée la vie. On a pris ça en... Il y a des personnes qui sont des morts vivants et des personnes qui sont des vivants morts. Non, non, mais je ne parle pas de la richesse intellectuelle et profonde et le sens de la vie. Je parle de la vie au niveau le plus basique. Est-ce que la vie est le fruit de ce que je viens de dire, est la conséquence de ce que je viens de dire, de la respiration, de l'eau et de la nourriture, ou bien, c'est une autre dimension qui peut apparaître grâce à ces éléments. Ça veut dire, est-ce que ces éléments sont eux qui créent la vie ou bien qui permettent à la vie d'apparaître en nous. En d'autres termes, est-ce que ces éléments sont un robinet ? Ils permettent à la vie. Hein ? Ça va être un moyen ? Non, un par an, sinon ça ne va pas marcher. Allez-y, encore une fois. Encore une fois. Je disais, ils permettent à vivre ces moyens-là. C'est comme par exemple, quelle est la différence entre un ventilateur qui tourne et un autre qui ne tourne pas ? C'est que l'interrupteur est allumé, donc le courant passe. mais l'interrupteur, ce n'est pas lui qui crée l'électricité, c'est bien clair. L'électricité, elle vient de là-bas, de la centrale électrique, et elle passe par les fils, elle arrive jusqu'au ventilateur et l'interrupteur permet à la vie de passer. Mais non, comment on dit là-bas en hébreu ? Sham. Sham, Sham, Sham. Qu'on veut dire là-bas, 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 beaucoup de fois là-bas ? Sham-aim. Comme yad, yad-aim, regel, rag-laim. Sham, Sham-aim. Quand on veut parler d'une autre existence qui n'est pas de ce monde-là mais d'une autre catégorie, on dit Sham-aim. Ça ne veut pas dire que la vie vient des cieux parce que la vie ne vit pas sur Jupiter, elle vit dans ce monde, mais on va dire qu'elle n'appartient pas à la même catégorie que la matière. Comme on a, si on continue la parabole, on a ce bout de ferraille qui est le ventilateur et on a l'électricité qui vient d'une autre catégorie et les deux ensemble nous donnent du bon vent. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la même catégorie. Ce sont deux catégories qui se rencontrent ensemble et qui donnent l'effet du vent. De même, la vie vient d'autre part. Alors on a l'habitude de dire « M'achem-aim, il vient du ciel ». Ça veut dire, pour dire en d'autres termes, pas d'ici, d'autre part. Mais non. Elles arrivent jusqu'à moi pour leur permettre de continuer de me traverser. Eh bien, il faut manger, il faut boire, il faut respirer. Ce n'est qu'un interrupteur. Ce n'est pas ça qui crée la vie, c'est ça qui permet à la vie de nous traverser. Il n'y a qu'à voir. Si quelqu'un vient de mourir, un corps encore tout chaud qui vient de perdre sa vie et qui vient d'être enterré, eh bien, si on le déterre et on lui fout dans la bouche de l'oxygène et des patates et de l'eau, il ne va pas en vivre de cela. Donc, ça prouve bien que ces éléments ne créent pas la vie mais ne font que permettre à la vie de continuer de le traverser tant qu'elle existe en lui. C'est clair. Donc, c'est clair jusqu'à là ? Pour revenir à la question, quand je parlais de Thomas, d'artiste, j'ai presque envie de dire que pour un peintre, par exemple, une pince a besoin d'un pinceau. Pour un écrivain, il a besoin d'une bulle. Donc, il y a besoin d'une structure concrète pour pouvoir exprimer son art. Le corps a besoin de vivre pour que l'artiste puisse pouvoir exprimer. Donc, le corps, c'est un peu le pinceau du peintre. On va bientôt arriver. Ça dépend. Là, vous anticipez, vous parlez déjà de la Emouna active. Moi, je parle de la Emouna passive. Donc, on va rétrograder. On retourne en arrière un petit peu. Regarde. On va reprendre notre photo. Regardez. Voilà. J'espère que je la retrouvais. Voilà. Vous la voyez ? C'est bon ? Alors, si on fait maintenant une comparaison entre notre artiste qui a en lui un sentiment d'amour et qui le fait pénétrer dans ce tableau, Nakhon, et cet artiste, on l'a appelé un artiste actif alors que le tableau est une œuvre d'art passive et ce qui pénètre c'est-à-dire cette relation, c'est la Emouna. Mais non, il y a la source de la vie comme la centrale électrique qui vient par les fils jusqu'au ventilateur, la source de la vie qui vient vers nous et qui nous fait vivre. Cette source de la vie qu'on appelle Mekor Achaïm, la source de la vie, elle, elle est Ma'amina Bofen Activi. Elle est Ma'amina de manière active. Alors que ce bonhomme qui lui est l'œuvre d'art et non pas le pinceau, c'est lui-même le tableau de l'artiste exprime la vie. Lui, il est Ma'amina de manière passive. Et la relation entre les deux, c'est la Emouna. C'est clair jusqu'à là ? Vous voyez le parallélisme entre ces deux tableaux ? On a là l'artiste, on a là l'artiste actif et on a là l'artiste actif. Et quand tu dis que l'homme est le produit et l'expression de la source de la vie ? Mais dans ce cas-là, l'artiste, c'est Akatosh Baruchu, non ? Eh bien, tu as bien visé. Comment qu'on l'appelle ? C'est quoi son nom ? Akatosh Baruchu. Comment qu'il s'appelle cet artiste ? Akatosh Baruchu, c'est un adjectif qui est l'équivalent, de dire le Saint-Béli soit-il. Mais il a un nom. Le créateur, le créateur, c'est son job. Mais Korah Haïm, c'est aussi une manière de définir de manière plus ou moins. Mais il a un nom. Toi, par exemple, tu t'appelles Eli, n'est-ce pas ? Non, 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 non. Il a un seul nom. Il a un seul nom. Yot-ser, Yot-ser, c'est le créateur. C'est son job. Yot-ke-va-fke. Vous avez mis exactement. Yot-ke-va-fke, ça veut dire Yé-ha-ve. Il fera en sorte qu'il y ait. Comme le dit le Rambam, tout existe par l'existence divine qui s'y trouve. Et si un seul moment il en retire son existence, tout retire au tout au néant. Regardez en bas de la page, c'est apporté dans le Rambam. Je vous ouvre un peu plus. Comme ça, vous voyez mieux. Rambam. Le fondement de tout est de savoir. Il y a une existence première. Et c'est lui qui crée tout ce qui existe. Fait en sorte que tout existe. Tous les existants qu'on connaît. Dans les cieux, dans les terres, tout ce qui se trouve entre les deux. N'existe que par son existence. Et si lui, par exemple, théoriquement, disparaîtrait, rien d'autre ne peut exister. Par contre, tous les autres existants peuvent disparaître et lui continue d'exister parce que c'est lui le générateur d'existence de manière constante. Même si il annule toutes les existences, et bien lui, ça ne l'indulera pas parce que c'est lui le générateur de toutes les existences. Il n'est pas la somme des créatures comme le dit le panthéisme de notre cher ami dans ce terme d'armes. Tous ont besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin d'eux. Il ne dépend pas d'eux. On revient à notre histoire. Donc, cette source de vie, vous avez bien visé, il s'appelle Yud Kevavke. C'est un cadeau de Dieu, alors. Yud Kevavke. Je m'explique. Ce verre que je tiens en main, vous le voyez bien, mais il est fait de verres constitués de molécules, les molécules d'atomes, les atomes d'électrons, de protons, et d'un noyau, et le noyau au même, c'est toutes sortes de particules, et au fondement de tout, l'énergie. Tout est énergie. Il n'y a aucune différence sans vouloir vexer personne entre mes pompes et votre cervelle. Tout est énergie. Si j'arriverais théoriquement parlant à en retirer l'énergie, il disparaîtrait totalement. Il ne resterait rien. Encore plus profondément dans l'existence, il y a l'existence divine qu'on appelle la Chayim. C'est vrai que le mot Chayim a une connotation pluriel en hébreu. Mais en fait, il y a une seule vie. Baruch Haïa Olamim. Béni soit le vivant des mondes. la source génératrice de vie de tous les mondes, de tout ce qui existe. Maintenant, pourquoi ça a une connotation pluriel ? Parce qu'il y a une infinité d'expressions. De la même manière qu'on pourrait dire si on reprend notre exemple de l'électricité. Rechmal. Voilà notre exemple. Vous voyez là le ventilateur ? Je ne suis pas un super désignateur. Donc il y a la prise qui vient de la centrale électrique et le fil, et il tourne. Quelqu'un d'idiot pourrait dire qu'il y a toutes sortes d'électricité. Il y a une électricité qui fait tourner, une autre qui refroidit, une autre qui chauffe, une autre qui roule, une autre qui monte des images, une autre qui réfléchit avec une intelligence artificielle. Il dit aussi Hechmal-Echad ou Shmo-Echad. Il y a une seule électricité. Selon les différents réceptables, elle apparaît d'une manière ou d'une autre manière. De la même manière, il y a une seule vie. C'est la vie divine qui roule dans tout, qui fait tout bouger. Maintenant, quand elle apparaît dans une pierre, la seule chose qu'elle puisse faire, c'est d'être stable. On a l'impression que c'est inerte. C'est pour ça qu'à l'époque, on appelait ça l'inerte parce qu'il n'y avait pas de microscope. Depuis qu'on a découvert le microscope qui fait grandir un million de fois, on voit que tout bouge, tout est empli de vie. Mais ça nous a l'air inerte et ça n'a pas tellement d'expression, disons. Quand on monte un grade au niveau du végétal, on voit que ça pousse, ça a des odeurs, ça se reproduit, etc. Il y a une plus grande expression de la vie divine. On monte encore un grade au niveau des vivants, c'est-à-dire les animaux. Alors là, il y a des sentiments, il y a des mouvements, il y a même une certaine petite intelligence pour savoir capturer sa petite brebis, etc. Et savoir s'évader, etc. On monte au niveau de l'homme, une capacité très très riche d'intelligence, d'abstraction, de relations sociales, d'histoire. On monte au niveau d'Israël. Alors là, c'est la plus grande des richesses d'expression de manière à pouvoir même arriver à la prophétie. Mais il n'y a pas de différence. Ce n'est pas qu'il y a une vie de la pierre et une vie de la plante et une vie du chien et une vie de l'homme et une vie d'Israël. Alors, il y a une seule vie. Les réceptacles sont différents, sont plus ou moins transparents à la vie divine. S'ils sont opaques, eh bien, ils ne peuvent pas tellement exprimer la richesse infinie de la vie divine. Quand ils commencent à être un petit peu translucides, eh bien, on y voit un peu plus le divin. Et quand ils sont totalement transparents, eh bien, on voit tout le divin. Alors là, on voit toute la richesse de la vie divine. C'est ça, la différence entre les différentes créatures. Mais en fait, Eshraq Chayechad, Baour Chayolamim. Donc, on appelle ça Chayim, qui a une connotation plurielle, tout simplement parce qu'il y a une infinité d'expressions différentes de cette vie. C'est clair ? Jusqu'à là, c'est clair ? Donc, si on reprend notre exemple, on a cet artiste, on l'appelait Mahamin Activi. Je fais exprès de répéter parce que je sais que c'est des nouveaux concepts. Il faut les digérer émotionnellement, intellectuellement, ça prend du temps. Et je suis persuadé que même après, ça ne sera pas évident. Et ce n'est pas grave. Donc, cet article, il est Mahamin de manière active. Cette œuvre d'art, elle est Mahamina de manière passive. Et cette relation, c'est-à-dire ce flux entre l'un et l'autre, c'est la Emouna. De même ici, le Mekor Haim, Kaim Mecha Mekor Haim, toi Dieu, tu es la source de toute vie, il est Mahamin de façon active. Et on l'appelle Yud Ke Vav Ke. Ce qui est un futur répétitif qui veut dire il fera en sorte constamment qu'il soit. Toute existence existe par le fait que Dieu génère la vie dans cette existence. Yé Havé. Donc lui, il est Mahamin Activi parce que c'est lui qui est actif et qui fait pénétrer sa vie et qui est capable de s'exprimer par sa créature. Tu vois un homme, tu vois Dieu. C'est la raison pour laquelle il est interdit de laisser un pendu sur l'arbre toute la nuit qui kilelat Elohim taloui. C'est comme si que Dieu était pendu. À Adam ou Betsele Médokim. En quelque sorte, l'homme est à l'image de Dieu. Il y a une certaine ressemblance comme cette oeuvre d'art ressemble un petit peu, exprime un petit peu cet artiste. L'homme aussi exprime Dieu. Donc l'homme est le fruit de l'art divin et cette oeuvre artistique qui est Mahamina de manière passive. Si c'est clair jusqu'à là, je vous pose la question suivante. Selon ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire alors à Nima Amin ? C'est-à-dire qui est Mahamina ? Plus exactement. Qui est Mahamina ? On vient d'exprimer que Mahamina, c'est d'exprimer de manière passive la vie divine. C'est-à-dire le fait même que la vie divine se trouve en moi, c'est ça la Emouna. C'est pas de savoir que Dieu est en moi, qui est une connaissance intellectuelle, mais c'est le fait même que la vie divine se trouve en moi. en d'autres termes, Emouna, synonyme de vie. Vie, c'est Emouna. Emouna, c'est vie. Avant de vous poser la question, on va retourner à notre première question qu'on a posée tout à l'heure. On a dit la chose suivante, que le matin, lorsqu'on se lève, on dit « Je te remercie au mon Dieu. » de m'avoir rendu mon âme, avec pitié, avec miséricorde, parce que c'est pas évident que je le mérite. « Rabbah Emouna Techa » « Grand Etat Emouna active. » Car, lorsqu'on va dormir, dit Raffamim, une partie de notre âme retourne à sa source. Donc on est en quelque sorte un petit peu mort. Il n'y a qu'à voir. Le monde du sens ne fonctionne pas. Vous ouvrez les paupières à quelqu'un qui dort, mais il n'y voit rien. Il n'entend rien. Il ne touche pas. Ou il mette un bonbon dans la bouche. Instinctivement parlant, il pourrait le sucer, mais il n'éprouve aucun plaisir. Le monde du sens est totalement annihilé. Donc en quelque sorte, il est un petit peu mort. Il ne vit pas dans toute sa vigueur. Et voilà que le matin, il se réveille. Ça veut dire en d'autres termes que la vie divine qui était en lui, qui était un petit peu remontée à sa source, réapparaît en lui dans toute sa vigueur. Donc il est en extase. Il s'exclame de joie. Il dit à Kadosh, « Rabbah Emunatecha » « Grand est un Emunah active » On va traduire par ce mot « Grand est un Omanout active » « Grand est ton art active » par le fait qu'à nouveau tu réapparais à travers moi. On dit trois fois par jour dans la prière « Mekayem Emunato Li-Shener Afar » « Baruch HaTahachem Echayyam Etim » « Mon Dieu, tu réalises ta Emunah dans ceux qui dorment dans la terre. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'à la fin des temps, tous ceux qui sont enterrés revivront. « Baruch HaTahachem Echayyam Etim » « Béni Sotil Éternel » qui fait vivre les morts. » Ça veut dire que pendant un certain temps on est sous terre, la vie divine n'apparaît pas en nous, nous ne sommes plus une œuvre d'art, nous n'exprimons plus la vie divine. Il viendra un temps où Dieu, à nouveau, s'exprimera en nous. « Mekayem Emunato » Il réalise sa Emunah active par le fait qu'à nouveau il va injecter sa vie en nous. « Baruch HaTahachem Echayyam Etim » Donc on voit encore une fois que le mot « Emunah » c'est un synonyme parfait de « Omanout » qui veut dire « Ar ». Dieu réalisera à nouveau son « Ar » par le fait qu'à nouveau il fera injecter sa vie en nous et comme ça on reflètera sa vie. « Mekayem Emunato » l'ishtenafah Baruch HaTahachem Echayyam Etim » Ou bien on dit à propos de Mordechai « Mordechai » « Ayah Omen Etadassa » Mordechai faisait vivre Adassa qui était Esther. Pas du point de vue qu'il lui a donné la vie c'est-à-dire qu'il l'entretenait. Il lui donnait la Parnassa. Etc. Donc on voit à trois reprises dans trois sources que le mot « Emunah » c'est exactement comme la vie. Le matin lorsqu'on se réveille lorsque la vie réapparaît dans toute sa vigueur on dit « Rabbah Emunatecha » « Grand Etat Emunah » « Grand Etat » je ne veux pas traduire par le mot « foi » ni « croyance » ça ne veut rien dire « Grande est ton art actif par le fait qu'à nouveau tu réapparais en moi dans toute ta vigueur et j'en suis vraiment content et je te remercie de tout cœur car tu as fait ça avec Mésiricorde ce n'est pas évident et tu aurais pu garder la vie chez toi et je me serais levé le matin mort Donc Rabbah Emunatecha Et Radry une petite question s'il vous plaît Et Khélé Kélochit ça rejoint ceci puisqu'on est on est on est on est on est on est on est Khélé Kélochit c'est une manière de parler on est totalement divin on n'a rien d'autre nous ne sommes pas un steak c'est clair ça veut dire je vais m'expliquer supposons que vous m'envoyez un livre dans lequel vous avez écrit votre biographie un livre autobiographique top j'ai lu très attentivement ce livre je peux dire que je vous connais parfaitement si vous êtes capable de bien vous exprimer dans votre littérature et vous avez raconté toute votre vie toutes vos aspirations vos bonheurs et vos malheurs vos amours et vos détresses etc je connais parfaitement votre vie à travers ce livre on peut dire en d'autres termes que ce livre est l'expression de votre vie et voilà qu'à la fin de cette lecture comment tu t'appelles Youssef salut Youssef je te dis salut Youssef comment ça va je parle avec le livre si on me voit parler avec un livre on me prend pour un débile mental mais tu parles avec des feuilles t'es fou ouais mais cette feuille elle est l'expression de Youssef donc je peux lui parler mais maintenant tu es un psychopathe on ne parle pas qu'une feuille ah bon alors pourquoi je peux parler avec ce steak ce bonhomme là qui a 80 kg de chair autour de lui il est évident que ce n'est pas son essence que je vois mais seulement son apparition son dévoilement son expression tridimensionnelle ça m'arroute son essence elle-même je ne la vois pas je sais qu'elle existe mais je ne vois que son expression et pourtant je me permets de parler avec ce steak et ça me paraît tout à fait naturel alors que lorsque je parle avec cette feuille on me prend pour un fou alors quelle différence y a-t-il entre cette expression et cette expression ben c'est ça toute la différence c'est que cette expression que j'ai appelée grossièrement steak elle est totalement transparente à son essence on va voir différents niveaux on va commencer du plus bas au plus haut il y a ce qui s'appelle selon sa manière d'être c'est-à-dire de s'asseoir de bouger je peux plus ou moins savoir quel est son état d'âme est-ce qu'il est maintenant sur un qui-vive ou bien il est longchalant etc donc ça exprime plus ou moins son état d'âme actuel il y a une autre science on dit que c'est une science mais c'est pas évident ça n'a pas été démontré la graphologie selon son écriture je peux plus ou moins savoir quels sont ses traits de caractère donc on voit que c'est très expressif de sa vie il y a encore plus la sagesse du visage vous savez qu'il y a une expression en hébreu on dit je ne sais pas comment on traduit ça en français pour dire il y a une telle tronche d'où il sait qu'il y a la panime il n'a pas ouvert sa bouche encore pas besoin de le dire sa tronche elle dit tout panime le visage décèle l'intériorité plus profondément les yeux les yeux sont une icarne à travers lesquelles on peut pénétrer savoir par les regards qu'est-ce qu'il ressent ce qu'il est triste ce qu'il est joyeux etc dis-moi Yoann comment je fais pour élargir l'écran je vois tout petit je ne sais pas comment faire je ne vois plus je vois un tout petit écran je ne vois plus grand je ne sais pas comment transparent à côté de lui je vous parle en connaissance de cause on avait honte parce qu'on était totalement transparent il y avait le roi HaKodesh il voyait exactement ce qu'on avait ah merci voilà on m'a ouvert je ne sais pas qui s'est capé ça il se présente on continue et encore plus dès qu'on commence à ouvrir ce petit trou la bouche mais pas pour manger des patates mais pour commencer à parler il suffit qu'on soit capable de s'exprimer parce qu'on domine le langage et qu'on veuille s'exprimer alors on devient totalement transparent on peut savoir exactement ce qu'on a dans le ventre donc ce que j'ai appelé de manière un petit peu grossière ce steak est en fait une oeuvre de art extraordinaire du créateur qui dévoile totalement la vie divine qui se trouve en nous donc sans aucun doute ce corps est un oeuvre d'art une oeuvre d'art du divin qui est totalement transparente au divin totalement transparente à la vie divine donc elle est ma'amina de manière passive comme ce tableau d'art qui dévoile qui exprime le sentiment d'amour de cet artiste mais là ce qu'il nous reste à comprendre tout ça c'est bien beau donc selon ça il n'y a aucune différence entre moi et une vache la vache elle aussi exprime la vie divine à sa manière Dieu a voulu a pensé la pensée de la vache et a voulu que vache apparaisse dans ce monde et voilà une tonne de chair qui fait qui mugit et bien cette manière de faire c'est l'expression de la vie qui est en elle c'est sa emuna alors quelle différence entre moi et une vache entre moi et une dalle entre moi et une fleur au niveau de la emuna passive à vrai dire il n'y a pas tellement de différence c'est pas moi qui ai décidé de me faire homme ou de me faire panthère ou de me faire petit doisillon ou de me faire mouche donc je suis totalement passif donc ça c'est la emuna passive la plus basique rabba emunatecha maintenant du fait que nous sommes des hommes Dieu nous demande de lui ressembler et c'est ça tout notre travail dans ce monde maurachoum afatarachoum maurachanoun afatachanoun de la même manière que lui est miséricordieux tu dois toi aussi d'être miséricordieux et c'est en cela que tu arrives en proximité avec Dieu c'est à dire que le divin peut apparaître en toi parce que Dieu qui est infini arrive dans ce monde fini par des itinéraires bien définis par exemple il arrive par l'itinéraire de la miséricorde il arrive jusqu'à ta tête si tu ouvres une ucarne de miséricorde il peut te traverser sinon c'est obstrué ça passe pas ça veut dire ouvrir une ucarne de miséricorde tu as développé en toi un trait de miséricorde alors la miséricorde divine peut te traverser et on parle là de dvekut de communion de proximité c'est ça tout notre rôle dans notre vie d'exprimer le divin de manière optimale à travers nous mais non une des choses qu'on doit exprimer c'est la emouna divine il ne suffit pas seulement d'être ma'amine passiv parce qu'en cela il n'y a aucune différence avec une vache parce qu'on vient d'expliquer que la emouna c'est la vie c'est le fait même que la vie se trouve en nous la vie nous traverse bon ça ne me demande aucun effort je suis je respire je vis je suis ma'amine passif mais ça ne suffit pas il faut que tu sois ma'amine actif de la même manière que lui est un artiste et s'exprime à travers toi et bien toi aussi tu dois être un artiste et exprimer ton intériorité dans l'oeuvre de tes mains c'est à dire quels sont les moyens d'exprimer ta vie Tov alors ça c'est un petit peu compliqué parce que avant de savoir comment m'exprimer encore faut-il que je sache qui suis-je je pourrais me dire j'appartiens au domaine de l'inerte parce qu'en moi aussi il y a des os etc tu vois bien qu'eux ils ne bougent pas moi je bouge alors peut-être au domaine du végétal tu vois eux ils poussent ils ont des bonnes odeurs moi aussi j'ai poussé j'avais 30 cm maintenant j'ai 1,80 m et moi aussi parfois j'ai des bonnes odeurs mais tu vois lui il est coincé dans son pot de fleurs et moi je bouge etc Tov alors peut-être j'appartiens à la catégorie des animaux oulala ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a énormément de points communs entre un chimpanzé bien développé et un homme pas tellement développé il n'y a pas tellement de différence parfois donc je pourrais me tromper à croire que j'appartiens au domaine de l'animal et bien non parce que lui il n'a pas de capacité abstraite et moi oui il n'est pas capable de discuter de comprendre de faire des mathématiques et moi oui Tov j'appartiens à la catégorie des hommes c'est déjà pas mal j'arrive plus ou moins à me définir j'appartiens à la catégorie des hommes maintenant je veux savoir comment exprimer cette dimension humaine qu'il y a en moi maintenant quand j'observe autour de moi il n'y a pas mal d'hommes il y a des hommes marocains des hommes tunisiens des hommes canadiens des hommes hollandais des hommes français et des hommes israéliens est-ce qu'on est tous pareil ? et bien non ce sont des entités différentes mais alors cette entité différente ce n'est pas quelque chose de superficiel c'est quelque chose de profondément essentiel et je vais l'expliquer tout de suite supposons que je sois en relais à l'armée il y a passé l'âge mais il y a quelques années et on m'appelle sur le front car la guerre éclate et je tiens la garde à la frontière syrienne et que tout à coup apparaissent d'un buisson un terroriste syrien avec une mitraillette qui s'appelle qui a l'intention de me transformer en passoire je lui dis pousse pourquoi tu veux me tuer parce que moi je suis juif et toi tu es arabe mais j'arrête à partir de maintenant je m'appelle Mohamed Ben Boustafa je traverse la frontière je suis arabe et tu me laisses en vie ben maître il me laissera en vie il n'a rien contre moi de manière individuelle Youssef Ben Yehouda il veut tirer une balle contre l'entité israélienne qui apparaît dans ma personnalité individuelle quel est le soldat d'Israël qui serait prêt à le faire personne personne ne serait prêt à renoncer à son identité collective nationale pour continuer sa vie individuelle ce qui prouve bien que ma dimension collective nationale est beaucoup plus mon moi que mon moi individuel la preuve en est c'est que je suis prêt à renoncer à mon moi individuel et de mourir mais mourir en continuant d'appartenir à ma dimension collective nationale israélienne ça s'est passé pour les marraines comme vous m'avez euuuh Clapechouts Clapechouts c'est pour ça que c'est des marraines tu vois mais ils ont continué et aujourd'hui sûrement pas parce que la dimension nationale est bien plus forte qu'à l'époque lorsqu'on était dispersé c'est vrai qu'on avait perdu notre conscience collective nationale mais malgré tout qu'on leur a dit monter sur le bûcher ou bien christianisez-vous la plupart ont jeté dans le feu et pas d'effra des grands intellectuels ni des grands d'amidés monsieur tout le monde l'instinct de vie collectif est plus fort que de maintenir ma vie individuelle ce qui prouve bien que l'essentiel de mon moi à 99,99999 c'est ma dimension collective nationale éternelle qui apparaît dans cette apparence superficielle d'un milliardième de micron qui est ma vie individuelle c'est déjà pas mal donc si je cerne et je commence à comprendre c'est quoi ma dimension collective nationale je peux commencer à pouvoir peut-être m'exprimer maintenant si on était capable on aurait pu s'exprimer de manière intuitive sans besoin d'aide dis rasal avot kimukonatorakula les ancêtres ont impliqué toutes les misotes sans qu'il n'y a besoin de leur expliquer alors il dit ça de manière métaphorique je ne rabbanim yashvulob et klayotav chez l'avram avinu capacité de la personnalité de l'âme de discerner le bien et le mal c'est-à-dire ce qui met naturel ce qui met anti-naturel car la Torah les mitzvot sont notre nature et les mitzvot voilà donc les mitzvot que l'homme fera par l'intermédiaire desquels il vivra par l'intermédiaire desquels il exprimera sa vie la première des mitzvot prouve se multiplier quand je mets un enfant au monde et bien c'est ma vie qui continue c'est mon tableau d'or ma vie qui était en moi maintenant elle apparaît sous une autre forme dans ce tableau qui est mon fils mais il n'y a pas que mon fils qui est l'expression de ma vie les dphilines sont l'expression de ma vie la mésousa l'expression de ma vie toute la mitzvot et il y a des comportements qui sont à contre nature qui détériorisent ma vie qui amoindrissent l'intensité de ma vie en quelque sorte c'est un petit peu se suicider chaque fois que tu fais une arvera tu diminues le potentiel de vie qu'il y avait en toi chaque fois que tu fais une mitzvah tu exprimes et tu t'enrichis comment ça marche ? c'est toujours comme ça ça s'appelle or yachar et or choser la racine s'exprime dans sa fleur une fois que la fleur existe elle renforce la racine qui donnera d'autres fleurs et maintenant qu'il y a 10 fleurs avec le phénomène de photosynthèse ça renforce davantage la racine qui donnera 100 fleurs c'est toujours à double sens par exemple à l'aide de mon muscle je lève cette bouteille donc ce mouvement d'élevation de la bouteille est l'expression de la force de mon muscle mais le fait le fait même d'élever sa bouteille cette bouteille renforce la capacité de mon muscle qui pourra lever maintenant deux bouteilles or yachar or choser chaque fois que je fais une mitzvah j'exprime la vie divine qui est en moi et en cela je suis ma'amin activi c'est la même manière que Dieu s'exprime à travers moi et le fait que je suis je suis l'expression du divin maintenant moi-même je dois être créateur moi-même je dois être trouver la manière d'exprimer la vie qui se trouve en moi j'aurais pu le faire de manière instinctive comme Abraham Avinu pas tous entre nous nous sommes capables de le faire donc Dieu nous a donné un petit coup de pouce nous a aidé au Mahmoud Al-Sinai il s'est dévoilé en nous en fait notre vie la source de notre vie s'est dévoilée en nous et on en a pris conscience qui sommes nous et elle nous parle et nous dit c'est ça ta nature et c'est ta manière d'optimaliser l'expression de ta vie toi en tant qu'Israël un français il a une autre manière de s'exprimer et nous avons aucune intention de convertir au judaïsme toutes les autres nations notre rôle est d'amener toutes les nations du monde à exprimer leur nature tout est marqué dans la Torah car la Torah est la Torah de l'univers entier elle est aux mains d'Israël mais n'appartient pas elle appartient à l'humanité entière la Torah a été traduite en 70 langues pour dire qu'elle appartient à l'universalisme ceux qui doivent gérer cette Torah qui est la théorie de vie de l'univers entier les lois de vie c'est le peuple d'Israël mais il n'est pas le propriétaire de cette Torah il n'est que le détenteur mandaté par Dieu alors d'abord pour lui-même apprendre à s'exprimer lui étant le coeur de l'organisme universel ou le cerveau d'autres termes est capable après d'enseigner aux autres membres comment s'exprimer de manière optimale chacun selon ses capacités on ne peut pas demander au pouce du pied de l'orteil de faire des mathématiques ce n'est pas son rôle il doit garder la stabilité pour qu'on puisse marcher on ne peut pas demander à l'oreille de comprendre une équation avec quatre inconnus tout son rôle c'est de capter les messages et les transmettre au cerveau chacun des membres a son rôle chacune des nations a son rôle dans cet organisme universel et toutes les données qui sont captées par toutes les nations sont ramenées au cerveau et le cerveau retourne vers eux alors de dire que le cerveau est plus important que les membres et les membres plus importants c'est une idée aussi sans pareil parce que qu'est-ce qui est plus important le cerveau ou le poumon le cerveau sans poumon il ne peut pas fonctionner qu'est-ce qui est important le cerveau ou le foie le cerveau sans foie n'aura pas de sang alors est-ce que tous les membres sont au service du cerveau ou bien le cerveau est le pigeon qui se soucie tout le temps du bon fonctionnement de tous les membres ni l'un ni l'autre tous sont au service du dévoilement de notre âme tous je termine pour terminer l'image je te donne l'intervenir toutes les créatures du monde sont au service du dévoilement de Dieu dans ce monde qui plus qui moins pas besoin de râler chacun sa nature le peuple d'Israël c'est le directeur mais ce n'est pas le boss ce n'est pas le propriétaire de ce monde il n'est que le directeur et si la moutarde le montonnait il commence à croire qu'il est le boss le big boss alors ça fait la révolution ils ne sont pas d'accord ils sont prêts à être gérés tant qu'on le fait ça comme il le faut mais il ne faut pas avoir le nez trop haut et empli d'orgueil le peuple d'Israël est un peuple empli de modestie avec une reconnaissance grandiose envers Dieu de tous les atouts qu'il nous a donnés nous en sommes conscients de notre grandeur de notre supériorité du fait qu'on soit éternel au service de Dieu en aidant les autres créatures à s'épanouir le peuple d'Israël est amoureux de l'humanité entière et de toutes les créatures de Dieu on aime Dieu donc on veut le dévoilement de Dieu dans toutes ces créatures on n'a rien contre personne à vous la parole très bien ça mettra plus de poivre dans le cours je trouve qu'on est passé un peu rapidement de la émouna telle que tu l'as exprimé avec cette notion qu'on est passif l'oeuvre d'art et donc on vit par rapport à cet influx en nous et là on bascule tout de suite sur une autre forme d'émouna parce que là on est dans les antiques de foi de l'émouna classique dire que maintenant ma vie c'est l'épixote je parle de l'émouna active active c'est ça la différence la émouna elle-même la émouna elle-même c'est le fait de vivre et c'est pour ça qu'il n'y a pas une mitzvah de la émouna active non dans certains domaines oui qui Bouddha va aime mais c'est une fèche qu'un quelqu'un je suis un artiste et je vais exprimer mon intériorité non pas par une émouna mais par d'autres oeuvres reste à savoir reste à savoir quelle couche j'ai compris reste à savoir quelle couche de ta personnalité tu vas être capable d'exprimer n'oublie pas que tu as un corps nefesh rouach venechama quand tu manges tu exprimes tes capacités digestives donc en cela tu ressembles à un chat quand tu réfléchis et tu fais des mathématiques tu exprimes ta capacité de rouach en cela tu exprimes ta dimension humaine mais en dessus de cela il y a une autre dimension qui s'appelle l'eshamma et elle n'est exprimable si on peut dire ça comme ça en français que parce que Dieu nous a dit comment on l'exprime c'est à dire quand je fais de la musique quand je fais de la musique je n'explique pas mon âme j'exprime mon rouach c'est clair il y a des gens qui ont déjà des timonats comment parler de ça comment dire ça à quelqu'un qui ne fait pas les mises autres comment on va intégrer je parle au niveau de l'autre on est dans des bascules on a été très vite tu as raison tu as raison d'abord parce que comme comme je n'ai que j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris d'abord tu as entièrement raison d'habitude d'habitude ce cours je le fais en deux temps d'abord la mouna passive après la mouna active vient plus lentement et comme on a seulement une heure c'est vrai que je suis allé plus rapidement que d'habitude mais non ce que tu dis c'est une autre chose il y a la définition du thème et après comment qu'on l'explique comment qu'on le vend le shivouk ça c'est une autre paire de manches maintenant il faut savoir que lorsqu'un juif par exemple en Erette Israël aujourd'hui donne sa vie pour la collectivité du peuple d'Israël c'est une expression d'emouna pas moins grande pour ne pas dire bien plus grande que de mettre les dfilés par exemple par exemple lorsqu'un juif s'adonne à la reconstruction de la nation en terre sainte ça a une dimension pas moins grande que mettre les dfinim pour ne pas dire plus grande comme le dit le Rambam chez Kula Keneget Kola Mitzvot il y a énormément de mitzvot que la nation aujourd'hui applique de manière instinctive avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'amour et lorsque tu leur expliques que ce qu'ils sont en train de faire en fait ce n'est autre que l'expression de l'emouna ils applaudissent et je peux parler en connaissance de cause en toute modestie j'ai enseigné dans l'armée pendant 10 ans j'étais jeune j'avais 30 ans et j'avais la trouille je vous dis franchement j'ai débarqué j'avais 100 soldats et soldates entremêlés les uns dans les autres comme vous connaissez l'ambiance non religieuse et moi je sortais de maïchiva j'avais la trouille mais qu'est-ce que je vais bien leur raconter à ces gens là ils ne vont pas comprendre et ils ne sont pas du tout dans cette démarche je lui dis arrête arrête ta frime n'oublie pas que tu as affaire aux enfants d'Avram ils ont en eux la même âme il n'y a pas des âmes de religieux et des âmes non religieux c'est la même âme parle naturellement et bien j'ai enseigné ça naturellement et je vous promets qu'à la fin de chaque conférence et j'en ai donné des conférences des centaines ça se terminait par des applaudissements à ceux de vivre ils font des choses grandioses de manière instinctive intuitive et les gens toujours leur vient avec un message accusateur de leur dire tout ce que vous faites ce sont des idioties parce que vous ne mettez pas les tfilines parce que vous ne faites pas le shabbat etc ça n'a aucun sens ça n'a aucune importance et moi je mettais l'accent sur la grandeur infinie de tout ce qu'ils sont en train de faire qu'ils le ressentaient profondément et c'est ça ce qui les amène à ce grand dévouement et à être prêts à donner leur vie pour le peuple d'Israël mais là j'ai accolé ça au kodesh ils ont compris pour la première fois de leur vie que ce qu'ils font c'est kodesh ce qu'ils font c'est l'expression du divin c'est la continuité de l'éternité d'Israël et c'est pour ça qu'ils applaudissaient donc quand ils applaudissaient ils applaudissaient eux-mêmes ils applaudissaient pas ils étaient ravis d'entendre pour la première fois c'est la première fois qu'il y a eu une connexion entre leur vie de manière instinctive qui les amène à faire des comportements si grandioses et leur conscience j'ai réussi tant bien que mal à faire flotter dans leur conscience ce qu'ils vivaient au niveau de leur âme et c'est ça c'est la raison pour laquelle ils applaudissent mais évidemment ça s'étale sur une conférence qui dure trois heures et pas une seule heure et avec un nom de questions-répons ce qui n'est pas tellement possible dans un tel système de zoom parce que tout le monde parle ensemble ça fait des problèmes on a quand même aujourd'hui contribué c'est vrai que j'ai un petit peu sauté des étapes vous avez raison pour la remarque didactique Ken si toutes les créatures sont au service de Dieu toutes les créatures sont à minot attendez si la Emouna et le fait de vivre qu'est-ce qui me différencie moi en tant que juif d'une non juive et bien d'abord le fait que vous êtes juif ou pas juif ce n'est pas un comportement mais c'est une essence différente mais non c'est pas votre comportement qui vous rend juif parce que si un singe commence à écrire il ne va pas devenir un homme c'est un singe et si un chien commence à miauler au lieu d'aboyer ça ne devient pas un chat c'est un chien qui a un problème psychiatrique psychiatrique c'est clair donc le comportement ne définit pas l'essence il ne fait qu'exprimer au moins exprimer l'essence de même si un goy met l'étphéline il ne va pas devenir juif pour autant et de la même manière si un juif ne met pas l'étphéline il ne perd pas son judaïsme pour autant il est juif à part entière qui ne s'exprime pas à 100% qui s'exprime à 1% à 2% à 10% à 90% donc la neshama d'un juif n'est pas la même évidemment c'est ce qu'on a expliqué depuis le début d'accord évidemment c'est une autre catégorie une autre catégorie c'est une autre catégorie comme la différence qui existe entre l'inerte et le végétal le végétal et l'animal l'animal et l'humain l'humain et Israël c'est une autre catégorie une cinquième catégorie en quoi cela s'exprime la capacité de la prophétie c'est clair Tom on a plus ou moins fait une remarque une question au niveau shivouki je me rappelle ce cours j'ai écouté plusieurs fois parfois vous appelez ce cours est-ce que la vache est ma amina évidemment ça c'est aussi au niveau shivouki mais une question pourquoi le râle le râle et vous vous mettez l'accent d'Afka sur ce point là de l'aïmouna et en le râle qu'est-ce que ça vous amène d'avoir cette compréhension de marminactif passif où ça nous mène pour bien comprendre que Dieu n'est pas le fruit de notre compréhension parce que quelqu'un qui dit je crois en Dieu donc c'est son cerveau qui crée Dieu Dieu n'a pas besoin de toi que tu le comprennes tu comprennes il existe et il existe en toi à la preuve et l'aïmouna d'Israël est shirina shirinta daknes et Israël la shirina c'est l'âme d'Israël shirina n'est pas un nom mais un verbe comme le fait de danser ça se dit rekida le fait de nager ça se dit sriya le fait de résider se dit shirina lorsque Dieu réside dans ce monde ou shohen la résidence divine dans ce monde c'est l'âme d'Israël ça veut dire nous sommes pas le fruit de l'action divine mais nous sommes les mains de Dieu mamache je termine par là je termine par là parce que je dois l'affaire mincha vite fait je donne toujours le même exemple il y a un menuisier qui construit une table c'est clair il y a le menuisier et il y a la table qui a la conséquence de son action le fait de construire alors voilà que j'observe au loin un menuisier sur son plan de travail je vois toutes sortes d'objets qu'il a fait un tabou un rond un rectangle etc et j'aperçois aussi deux objets avec cinq pointes qui sont posés sur le plan de travail je pourrais me dire ah ben c'est aussi le fruit de son action et ben non ce sont ses mains ses mains se trouvent au même niveau que ses créatures que ses créations mais ses mains sont le prolongement de son essence même est-ce que le peuple d'Israël est le fruit de la création divine ou bien la création divine elle-même la création divine elle-même l'action divine elle-même la main de Dieu dans ce monde la manière de pouvoir faire progresser ce monde c'est par l'intermédiaire de l'âme d'Israël l'âme d'Israël n'est autre que la Shrina donc d'être conscient de cela que ce qui se trouve en nous dans le peuple d'Israël c'est la Shrina elle-même c'est ça la Emouna et pas de dire je veux bien croire qu'il y a un Dieu unique ça ça s'appelle le monothéisme et donc on en arrive après à des absurdes bon Dieu est dans le ciel et moi je suis là alors par un certain comportement je peux me relier à lui ou sinon je suis déconnecté de lui c'est ce que pensent nos amis Haridi malheureusement de croire que si on n'a pas un comportement religieux on est déconnecté de Dieu le divin se trouve toujours en nous ce qu'on est censé faire c'est d'exprimer de manière optimale le divin qui est en nous par les mitzvot par les mitzvot par la conscience c'est à dire les moutorah etc mais ce n'est qu'une expression ça ne sort jamais l'essence donc d'être en pleine conscience que notre essence n'est autre que la Shrina maintenant quand je dis conscience je me mets les pieds dans un piège parce que le mot conscience ça partit au domaine de l'intellectualisme etc je ne sais pas comment dire en hébreu je dis la Havaya qui est mal traduit aujourd'hui en hébreu par la l'expérience Havaya Mishan Chaim c'est à dire le fait même que la vie me traverse ça c'est la Emouna comme la vache comme l'oiseau comme la moustique mais non après que je sais que ceci c'est pas que je sais c'est à dire je vis quelqu'un ne se pose pas la question s'il vit ou il ne vit pas s'il commence à se poser des questions pareilles qu'il a d'urgence dans l'asile psychiatrique il a une assurance totale qu'il vit une certitude totale qui vit sans devoir se le prouver il ne faudrait pas que ma démonstration intellectuelle m'amène à une certitude que j'existe j'existe un point c'est tout pas comme cet idiot qui a dit si je pense je suis je suis ça c'est la Emouna et après comment j'exprime ça de manière optimale Dieu m'apprend à la faire et on passe là à la Emouna active mais comme a dit M. Eli c'est trop court mais je n'ai pas le temps je vais le faire donc à la prochaine que tout le monde est à la Sous-titrage Société Radio-Canada